Oui, parce que ce que je fais, en fait, je parle de ce que j'ai vu réellement, je n'en vente rien, je parle de mon expérience vécue, et heureusement qu'aujourd'hui en Ukraine on peut agir comme ça, on peut témoigner librement. Si je ne veux pas mon président, je peux dire ça dans chaque angle, et personne n'a pas le droit de me rétréler, de me placer, de me placer, de me placer, de me placer et de tout le reste. Oui, je peux même dire que je n'aime pas mon président ukrainien, et on ne va pas me mettre à un présent comme à Russie, par exemple. Je voulais savoir si tous ces liquidateurs, en fait, se sont portés vraiment, réellement volontaires, ou sinon, quel était l'objet du chantage ? Voilà. Oui, mais c'est pas, c'est pas. C'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu, qui avaient été en train de faire en travers de 24 heures. Les premiers n'ont pas eu personnel, parce que personne n'avait pas eu. Il y a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu, qui se décidivait pas eu. Mais c'est comme si j'ai besoin, c'est-à-dire qu'il ne tu, qu'il y a tu pour ça ? Quand j'étais, j'ai tout ce sentiment. Les hommes ont été appelés par l'armée et ils devaient se rendre à 24 heures sur site. Donc voilà, moi c'était comme ça et tous les autres, au départ, les premiers c'était comme ça aussi. Et c'était qu'après, quand on a compris les conséquences, les dangers, qu'il y avait probablement quelques personnes qui ne voulaient pas aller, qui essayaient de se cacher. Mais autrement, la plupart, c'était l'esprit, comment on peut dire, patriotique de défense. Et ces hommes ont voulu d'aider et de faire ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils ne voyaient pas comment faire autrement et qui fera ça à leur place. Si j'ai bien tout compris, il n'est pas possible de remettre l'état des lieux dans les cas où il était luminaire. qui diminèrent quelles que soient les méthodes, le nombre de liquidateurs, etc. Ça n'est pas possible. C'est un fait acquis. Deuxièmement, on va dire que la France est un très grand pays démocratique. Ceci a fait la différence avec l'Ukraine. En effet, dans les années 50, il y a eu des militaires et des civils qui ont été irradiés. Et bien, 66 ans après, la Sécurité sociale ne veut toujours pas les reconnaître. Je vais traduire, mais quelle est la question que je puisse poser ? Il n'y a pas de question, c'est un commentaire. D'accord. Le prochain, c'est ici, et ensuite vous. Je pense que nous devons communiquer. Je peux proposer de se réunir tout simplement entre nous et ces soldats français pour se faire indemniser et pour recevoir nos millions tous ensemble. Merci. 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 On a? Au praigt , on aItaly, 5 atomnes станций. Il y a environ 15 ou 18 réacteurs qui travaillent Auciné de l'activité de l'analyse n'y a pas Il y a des mouvements de l'analyse de leurs droits Il y a des mouvements de l'analyse Il y a des mouvements de l'analyse Ensuite, pour d'autres questions, il y a 5 stations nucléaires en Ukraine Avec environ 18 réacteurs qui sont en marche Et malheureusement, il n'y a pas un vrai mouvement anti-nucléaire comme ici Il n'y a pas vraiment une prise de conscience de la population Puisque le seul mouvement, c'est les victimes de Tchernobyl Mais c'est parce que c'est les gens qui connaissent ça du près Et aussi, il n'y a pas vraiment ça Parce qu'il y a trop de perturbations politiques Et trop d'autres problèmes dans le pays On ne peut pas tout suivre malheureusement Oui, monsieur a parlé de 500 000 liquidateurs On a même entendu le chiffre de 800 000 liquidateurs Mais finalement, on a de la chance que ça s'est passé en Union Sovietique Parce qu'en France, on n'aurait jamais trouvé Si ce n'est que 100 000 personnes pour faire le travail qu'ils ont fait Il faut bien se rendre compte Même au Japon, les gens étaient très très disciplinés Si jamais il y a un accident en France Je ne sais pas qui c'est qui va faire le sale travail Et autre chose Si vous voulez savoir comment ça s'est passé Si les gens ont été envoyés de force Et qu'ils ne pouvaient pas refuser Il y a donc le livre qui s'appelle la supplication Donc nous avons vu le premier morceau Avec la pièce de théâtre Et si vous voulez en savoir plus Ça ne coûte que 6 euros Et nous le vendons là-bas Et c'est vraiment quelque chose Il faut l'avoir lu pour comprendre ce qui s'est passé Merci C'était du commentaire Mais tu peux traduire peut-être Pour aller Merci Donc il veut commenter sur le commentaire. Merci. Действительно, людям важно, и на Украине тоже очень важно, что если им дадут деньги, они будут молчать, и им будет хорошо, и никто не думает о том, что могут быть какие-то последствия, и что будет дальше с другими поколениями. Вот вы видели, молодые ребята, и это же у них, действительно там у многих из них, у большинства из них дети, и что, как будет генетика дальше развиваться, как это повлияет вообще на здоровье этих людей. Я думаю, что это общая проблема, и я занимаюсь этим, воспитывая своих студентов, делая вот эти выставки, пытаясь воздействовать на людей, вот. Но мы, я думаю... ... 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 Pour conclure, j'aimerais vous dire que les catastrophes comme ça ne doivent pas être vues comme quelque chose uniquement de négatif, comme pour se lamenter, pour souffrir. Mais par exemple, regardez notre formidable comédienne Nathalie, qui a joué aujourd'hui pour nous et qui nous a fait réfléchir sur des questions d'amour, d'attachement personnel, donc sur toutes ces autres questions qu'on devait se poser un lien avec ce type d'événement très tragique. J'aurais voulu savoir si vous saviez où en est le deuxième sarcophage, s'ils ont fini et le premier févénement. Le deuxième sarcophage est en stade de construire, en stade de travail, c'est assez très, 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 très éveillé parce que 30 ans, les endroits qui sont en Europe et en beaucoup de pays ont été, l'affleter qui ont été, malheureusement, ils ont été en train de se faire, donc encore, nous pouvons parler de cinq ans, des cinq ans, des 10 ans, mais 30 ans Ça c'est vraiment le point qui m'arrache et sur lequel je ne peux pas rester positif parce que 30 ans pour construire le deuxième sarcophage, pour rénover l'état de sarcophage, c'est vraiment inadmissible, c'est quelque chose de très très grave. Puisque tous ces pays européens qui ont donné de l'argent pour les travaux et tous ces fonctionnaires d'Ukraine qui ont mis cet argent quelque part ailleurs, on ne sait pas où, et ben voilà ce qui fait que les travaux ne sont toujours pas terminés. Ça fait déjà 30 ans et on n'est toujours pas fini. Oui tout à l'heure pendant la projection tu as dit on aurait peut-être dû laisser la nature faire le travail et pas faire ce qu'on a fait, ôter la terre, ôter la poussière etc. Parce qu'on voit quand même qu'il y a un gâchis de temps, un gâchis d'hommes et que c'est un petit peu n'importe quoi ce qu'on vous a fait faire. Et ma question ça serait, on a vu dernièrement des vidéos, des reportages où ils montrent que la nature prend ses droits, que les animaux reviennent, qu'il y a des problèmes parce que les arbres ne pourrissent pas. Moi je voudrais savoir où en est la nature là-bas aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle réagit. Je suis passé pendant 10 ans et après 15 ans, je suis suis allé à la place où je suis allé. Je suis vraiment dit, qu'il y a quelqu'un qui ne me plaît, que la nature, elle se déroule. il y a des problèmes, oui, il y a peut-être, il y a des moutances, il y a des autres mais en fait, la nature, c'est une très bonne chose, c'est très positif, c'est qu'elle s'appelle, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu, c'est-à-dire que c'est-à-dire 300$, je ne sais pas, et voir énormément de traces de la vie, de la vie, c'est très intéressant, je pense que je suis aussi pensé, mais quand je suis venu, ce que je vois, me suis dit, je pense que c'est-à-dire, C'est vrai que c'est quelque chose que je me suis dit plus tard, avec les années passées, parce que je suis revenue à Tchernobyl en 2004, pour la deuxième fois. Et donc j'ai vu, je pensais tout ce temps que ce sera un désert, ce sera vraiment affreux, il n'y aura rien. Mais non, quand je suis revenue, j'ai vu qu'il y avait des plantes, il y avait des animaux, des oiseaux, que c'était une autre nature, une nouvelle nature. Et c'est pour ça que, bon, voilà, je me disais que peut-être il ne fallait pas faire tous ces travaux un peu inutiles. Et qu'aussi, aujourd'hui, il y a des tours guidées pour visiter Tchernobyl, qui est à peu près à 300 euros. Voilà, donc, c'est pas la publicité. Je crois qu'Irene, tu veux reparler des photos ? Non, une autre question, mais on va le mentionner à la fin encore. Non, moi, je voudrais, c'est plutôt par rapport à la pièce que nous avons vue. Bon, ben, je pense qu'on a tous été bouleversés par le contenu. Mais je voudrais apporter mon témoignage, parce qu'un jour que j'ai distribué des tracts à la sortie d'un supermarché, il y a une femme qui est venue me voir en me disant, moi, le nucléaire, je connais, elle m'a raconté sa vie. En fait, c'était une veuve d'un iradié du Sahara. Et elle a exactement vécu toute la description qu'on a eue par rapport à l'hospitalisation, par rapport à la désagrégation du corps, par rapport au secret défense, par rapport à tout ça. Je vous assure, c'était exactement pareil. J'avais l'impression d'entendre cette dame. Et ça ne se passait pas à Tchernobyl, mais en France, dans un hôpital militaire de la région parisienne. Ceux qui ne se sont pas encore fait photographier, bon, je suis encore là, mais je vais devoir partir quand même rapidement. Merci. Peut-être une dernière question, celle qui brûle les lèvres. Je crois qu'elle l'a traduit pour Oleg. Moi, j'en ai encore une. Oui, allez. La dernière. De quelle catastrophe nucléaire elle s'agit, en fait ? Oui, donc, ce n'est pas à Paris, c'était à Zan ou Sahara. Voilà, c'est bien ça. Oui, ok. Encore une petite question de curiosité. C'est le corium de Tchernobyl, c'est-à-dire le cœur fondu, qu'on appelle le pied d'éléphant, dont il y a quelques photos sur Internet, mais très peu. Donc, cette masse de métal radioactif de plusieurs dizaines de tonnes qui se trouve à l'intérieur du réacteur. Est-ce que... J'ai entendu dire plusieurs fois que ce corium était devenu de la poussière. Alors, je voulais juste savoir si c'était encore une masse solide ou si c'était devenu de la poussière. Voilà. Je ne sais pas, je ne sais pas, il s'en va pas lui passer. Je ne sais pas, il s'en va pas lui passer. Je ne sais pas, il y a un autre, il y a aussi desombres de la poussière. de mettre en masse, il se fait des défilés et même il y a eu, je ne dirais pas que ça, il y a des photos de la masse, il y a des défilés de la masse, il y a des défilés de poudre, il y a des de достаточно de haut de la radie. Mais de l'abandonnée, il y a des défilés, Oui, évidemment je ne pouvais pas rentrer à l'intérieur pour voir, donc c'est uniquement ce que moi aussi j'ai entendu, j'ai connu par exemple la personne qui mesurait les niveaux de radiation partout vraiment dans la station, à l'intérieur aussi, il a fait les photos et j'ai vu ces photos, on voit qu'il y a beaucoup de mécanismes qui sont fondus, d'autres qui sont complètement en poussière, et bon voilà, après je ne pense pas qu'il y a un risque d'une nouvelle explosion. Je croyais qu'on voulait terminer, un dernier commentaire, oui, allez-y, allez-y. Trois heures de notre débat, on a télé sur l'Irak et la Syrie, 6 tonnes 250 de bombes, vous allez lire qu'est-ce que ça va avoir avec le nucléaire, elles sont dopées à l'uranium appauvri. Deuxièmement, ce que je veux dire, nous sommes une cinquantaine, sur un département comme les Vosges où il y a 300 000 habitants maximum, ce qui veut dire que nous sommes la représentante d'un sur 6 000. Ok, bon, on termine là, ça ne vous empêche pas de discuter entre vous, comme ça, continuez. On remercie énormément Oleg et cette traductrice. Et je vous encourage encore une fois à venir voir l'exposition de posteurs écologiques, il y a des petites idées fortes et géniales là-dedans. Merci. 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 Merci.